Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dans laquelle je vais réaliser le junk journal, le mini junk journal pardon, de Carole. Donc souvenez-vous dans ma vidéo boîte aux lettres, je vous avais fait découvrir le magnifique mini junk que Carole m'avait fait et je vous avais dit donc justement dans cette vidéo que mon défi est de lui en faire un aussi petit que le sien, sachant qu'il mesure donc 4 cm sur 5 donc c'est vraiment minuscule. Donc ça se présentait comme ça donc pour celles qui ne l'avaient pas vu, alors elle m'a cousu un joli petit sac en tissu donc c'était sur le thème Tilda, donc très très joli petit sac et ensuite ça se présentait donc comme ça, elle avait fait une petite couverture en tissu, voilà on a une petite étiquette Tilda, petite fleur etc, bon je vais pas tout vous remontrer, ensuite elle avait utilisé un élastique donc pour faire la fermeture, on avait également le mini charme, franchement il n'y a aucun détail qui n'a été oublié et voilà comment que ça se présentait à l'intérieur donc c'était vraiment voilà c'était vraiment superbe. Les mini trombones donc moi aussi je les ai comme je vous ai dit, elles sont ici, des petites enveloppes, des petites pochettes etc. Donc voilà on va scraper ensemble et réaliser donc ce petit junk donc au fur et à mesure en fait de la vidéo parce que vous avez déjà fait plusieurs vidéos concernant la création d'un junk journal, je vous mettrai en petit d'information donc soit là ou là, je sais pas, soit l'un soit l'autre, je sais pas où c'est que ça se met, enfin bref je vous mettrai au fur et à mesure des vidéos parce que je les avais fait en plusieurs parties pour la création d'un junk. Voilà donc c'est parti, alors j'ai pas pris de thème bien spécifique, ce sera un thème vintage tout simplement. Alors pour la base on va s'attaquer à la couverture, donc j'utilise de la cartonnette donc c'est ce qu'on retrouve dans les petits blocs 15x15, vous savez la petite cartonnette qu'il y a derrière. Donc j'ai pris ça, je vais la couper à la bonne mesure. Donc comme je vous ai dit le sien fait 5 de hauteur sur 4 de large, la tranche fait 1 cm et demi. Donc je vais utiliser, j'ai préparé juste 2-3 bricoles mais ce sera vraiment voilà ce sera vraiment une vidéo entre guillemets en live parce que j'ai rien préparé du tout. Je vais utiliser ce joli morceau de tissu dentelle comme ça pour faire la couverture et ensuite j'ai rassemblé quelques petites choses. Donc là un bloc c'est un papier que j'avais fait, enfin un bloc que j'avais trouvé chez Sostrain Grain. J'aime bien en fait les lignes, voilà j'aime bien donc du coup je l'avais acheté, je l'utilise pour mes junk. Voilà des chutes de papier imprimé, Napron, le papier, enfin du papier, une page du bouquin avec l'écriture gothique que j'adore, ça fait vraiment hyper vintage. Là j'ai eu dans l'idée, alors j'ai pris deux petites pochettes transparentes, j'ai eu dans l'idée de faire des petits shakers à l'intérieur des livrets. Donc j'ai pris ces petites pochettes. Là c'est essentiellement des chutes du papier que je vieillis au café. J'ai gardé les chutes et en général je les réutilise. Donc pour faire des embellissements, des pochettes, etc. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà du papier partition de musique. Ça c'était des chutes de papier de la carte sans fin que je vous avais fait. Je vous dis, je ne jette pas. Et puis voilà des chutes de papier et voilà. Donc comme elle je vais faire deux livres également. Alors ça je mets de côté et on va d'abord s'attaquer donc à la couverture. Alors comme je vous ai dit, donc le sien fait 5 cm de haut. Alors on va prendre donc 5 cm et bien entendu pour vieillir, etc. et ancrer, je vais utiliser la Distress Vintage Photo. Voilà. Alors donc je vais couper donc 5 cm pour la hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, voilà c'est ici. Donc ça va vraiment faire petit petit. Alors 5 cm de haut et ensuite donc vu que ça fait 4 et une tranche de 1,5, donc ça fait 9,5. Voilà, 9,5 et ensuite donc je vais marquer mes plis à 4 pour plier. Moi j'ai l'impression que ça va pas couper le droit et que c'est plus grand d'à côté que l'autre. Alors 5 et 5, non. Ça doit être mes yeux qui m'erdouillent. Alors 4 cm, je marque mon pli. Et 4 de l'autre côté forcément. Voilà, donc là j'ai ma base. Oh mon dieu, quand je vois que je vais devoir scraper là-dessus. Oh là là, dans quoi je me suis lancée. Franchement ça va être rigolo de faire ça, de le faire en version aussi petite. Ça va être vraiment rigolo. Hop, je marque mes plis. Donc voilà ce que ça va donner. Alors logiquement c'est la même taille que le sien. Donc voilà, comme ça vous voyez, je ne triche pas. Ce sera la même taille. Non, ça va être trop mignon. Voilà, donc c'est parti. Alors je vais utiliser pour coller mon tissu dentelle là, comme ceci. Donc c'est la première fois que j'ai acheté cette colle chez Action. Donc c'est de la colle pour tissu. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'espère ne pas avoir fait une bêtise en la prenant. Donc là, je mets de la colle comme ça, grossièrement. Et ensuite, je viens la répartir et l'étaler avec un pinceau. Ce sera plus simple. Donc après, je ne sais pas si ce genre de vidéo où je ne prépare rien et que vous scrappez entre guillemets avec moi, ça vous intéresse ou pas. Mais vous me mettrez ça en commentaire. Un pinceau qui perd ses poils. Vous mettrez ça en commentaire si ça vous intéresse. Comme ça, j'en referai d'autres. C'est vrai qu'il y a des fois où je fais des petites créas où je prépare rien. Et du coup, voilà. Si ça vous intéresse que je filme en me scrappant sans forcément vous expliquer ce que je fais. Si ça vous intéresse, je vous en ferai plus. Sinon, je vais se tomber. Une fois que la colle est bien étalée, je prends mon petit morceau. de tissu dentelle, là. Et je le pose dessus. Alors, j'espère que ça va bien coller. Sinon, ça craint du boudin. Je vais juste prendre une lingette pour essuyer. Hop, le surplus de colle sur mon verre, là. Sinon, je vais en mettre partout. Ensuite, je vais coller quand même le petit rebord. Et je viendrai mettre ensuite, une fois que ce sera sec, un papier par-dessus pour la finition. Donc, je vais juste coller là, en haut et en bas. Et là, le surplus, je vais le garder, du coup. Parce que je suis en train de regarder, là. Et je ferai une petite pochette où je mettrai un petit machin dedans. Et ici, ça ira aussi. Oh, impec. Impec. Voilà. Donc, je vais juste coller le haut et le bas. Du coup, quand je vais refermer, voilà ce que ça va donner au niveau de la couverture. Donc, je trouve que ça fait tout mignon. Voilà. Et donc, le temps que ça sèche, on va s'attaquer à nos petits livrets. Qui, du coup, vont devoir faire. Alors, attendez. Ça fait quatre. Il faut quand même que je me prenne une marge pour. Il faudrait que je me prenne une petite marge. Ça va aller. Je vais laisser sécher. Et je vais m'attaquer à mes livrets. Alors, ça, je vais poser. De côté, mon pinceau. Et j'enlève pour l'instant ma peinture. Euh, ma colle. Hop là. Donc, c'est parti. Alors. Du coup, je vais prendre. Hop, le massicot. Donc, je vais retirer ça. Et donc, c'est parti. Alors, hauteur, ça fait donc 5. On va retirer 2 mm. Donc, je vais mesurer à chaque fois 4,8. Pour me laisser une petite marge. Donc, à chaque fois 4,8. Et du coup, donc 4. Donc, ça ferait 8. On va mettre 7,6. Voilà. Pour pouvoir les plier en deux. Du coup, je pense que ça devrait aller. Ouais, voilà. Bon, après, il ne faut pas que les livrets soient trop trop gros non plus. Sinon, ça ne va pas aller. Mais ça tombe pile poil. On a une petite marge. Donc, ça va. Voilà. Ensuite, je viendrai ancrer les bords pour que ça. Et là. Ancrer les bords pour que ça fasse un peu plus vintage. Bon, là. Et c'est un peu plus petit. Mais ce n'est pas grave. On va l'utiliser quand même. Pas de perte. Hop. Livret A. Livret B. Ensuite, je vais utiliser cette chute de papier. Alors, ce sera la couverture des livrets. Voilà. J'ai pris dans les tons bleus. Enfin, j'ai fait un petit album. Je vous montrerai ça rapidement. Et c'est les chutes qui me restent. Du coup, je vais utiliser ça pour... Alors, ça mesure... Oh, un pack. Oui. J'ai utilisé ça pour faire la couverture des livrets. Hop. J'ai enlevé le petit bout là. Alors, je disais 4,8 pour la hauteur. Voilà. Sur 7,6. Un pack. Hop. Je viens de réplier après. Alors, c'est celui-quel ? C'est celui-là. Ensuite, je vais prendre celui-ci. J'enlève le petit bout. Alors, 4,8. 7,6. Voilà. Alors, je vais continuer. On va prendre les partitions. Je vais enlever le petit bout. Ça va me gêner. Le massico, là, n'est pas terrible pour couper le papier qui est vraiment très, très fin. Oh, merde. Ouais, non, ça ira pas. Je suis en train de faire un carnage. Oh, je suis déçue. Je suis déçue. Bon. Ce n'est pas grave. Je mets ça là. Alors, du coup, ça mesure combien ? 7,6. Donc, ce qui est bien, comme je vous ai déjà dit, vu que c'est un junk, on n'est pas obligé de faire ça. Ah non, attendez, je vais laisser comme ça. Alors, je vais mesurer. Je vais faire des petits bords dentelles avec ma perfo. Hop là. Oh, quelle cruche. Bon, heureusement que c'est un junk. J'ai eu totalement de me foirer. Ça fait très moche. Bon, ce n'est pas grave. Il y a une petite souris qui est venue ici et qui a rongé le papier. Ouais, enfin, bref. On va dire que c'est bon. Hop, je plie en deux. Et ça me fait une jolie petite page. Ce n'est pas chou. Voilà, donc, je continue. Je vais enlever ça. On va en mettre partout. Je continue. Alors, ensuite, on va prendre encore du papier imprimé. Alors, là, ça mesure combien ? Donc, là, j'ai la bonne taille. Donc, là, j'ai la bonne taille, 7,6. Ok. Deux fois. Ensuite, ici. Alors, je vais enlever la petite bordure blanche. Ah, punaise. Massico, le merde. Je vais regarder. Mais il me semble que le Fiskars, il ne déchire pas le papier. Je trouve ça vraiment bizarre que ça me fasse ça, quand même. Alors, attendez. J'ai regardé. Je suis en 4,8. On va tester. Ouais, non, c'est pareil. Mon Dieu. Bon, je laisse tomber. Je laisse tomber. Je suis en train de tout arracher. C'est une catastrophe. Oh, je suis énervée. Bon. Ce n'est pas grave. Alors, 4,8. Ça aussi, j'ai enlevé la petite marge là. De l'autre côté, pareil. C'est chiant quand le papier est trop fin et que ça arrache tout. Alors, du coup, ça mesure combien ? On va laisser comme ça. Et je ferai une petite bordure pour créer une pochette. Alors, 4,8. Et 4,8. Ça tombe juste l'hippo au niveau du truc. On dirait qu'il y en a qui est plus large que l'autre. Non, c'est bon. Non, c'est parce que je suis allé un petit peu en dessous. Alors, ensuite, je plie en deux. Et donc, je viens encore replier en deux pour pouvoir créer une petite pochette. Pour y glisser un petit tag ou une petite illustration, peu importe. Ou une enveloppe. On va faire pareil avec celle-ci. Et je vais juste mettre un petit peu d'encre Distress dessus. Comme ça, je pourrais coller directement mes petites pochettes. Voilà. Donc, ça fait ça. Pour pouvoir y glisser un petit truc en dessous. Si la colle veut bien prendre. Je le fais pareil avec celle-là, Distress. Bon, ben, du coup, mes petits livrets, ça avance. Alors, hop, hop. Donc là, comme j'ai dit, ce sera la couverture des livrets. C'est trop mignon quand c'est tout petit, comme ça. J'adore. Hop. De toute façon, je pense qu'il va falloir venir retailler un petit peu. Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon. Tout petit. Je suis juste en train de pleurer parce que je me dis, mon Dieu, ça va être hyper chiant. Ça va être hyper chiant à coudre. Hop. Ma partition de musique. Là, on va mettre le côté bleu. Donc, tout ça, je vais venir ancrer ensuite. Je le ferai hors caméra parce que, bon, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais tout ça, je vais venir ancrer par la suite. Il ne faut pas que ce soit trop, trop épais non plus. J'ai encore un petit peu de place quand même. Alors, ensuite, je vais prendre du papier uni. Alors, celui-ci, il mesure combien ? Oh, c'est bon. Alors, on va prendre le papier uni. Donc, 7,6. Ouh là 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 là. Pourtant, c'est du feu. Il me gonfle ce massicot de merde, là. Je vais investir dans une biotine parce que là, franchement, je crois que tous les massicots, c'est la merde. Surtout quand on fait des junk. C'est franchement pas pratique parce que quand on veut découper, bon, je laisse tomber. Pour l'instant, je vais le mettre là. Quand on veut découper du papier qui est assez fin, comme là, on se fait avoir parce que le problème qu'il y a, c'est que lorsqu'on va faire des découpes avec des bouquets et tout ça, on ne peut pas s'arracher tout. Voilà, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais investir là-dedans. Prendre une petite guillotine là et puis hop. Hop, bon, ça, le morceau là, je vais le garder pour un autre truc. Alors, ici. Je vais prendre un petit morceau de papier pour faire mon guide. Comme ça, ce sera plus simple. Hop, le papier fin. Parfait, je le plie. Voilà. J'adore cette odeur de papier avec le café. Celui-là est un peu plus petit, mais ce n'est pas grave. On le met quand même. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de perte. Ensuite, je vais prendre mon papier et machin là. Là aussi, je vais couper mon appro en deux. Je vais voir comment je peux le mettre. Est-ce que je peux le plier en deux ou est-ce que ça fait trop grand? Voilà, c'est un petit peu trop grand. Je vais découper ce qui dépasse, ce ne sera pas très grave. Hop, donc un petit morceau de napperon emballé, c'est pesé. Voilà, l'autre, on fait la même chose. Donc, je vais mettre mes petits livrets là. Hop là. Alors, ensuite, je vais prendre mon papier comme ça, ligné. Logiquement, celui-là, il devrait couper. Ça ne coupe pas. Ainsi qu'où il vole par la fenêtre. Alors, 4,8. Voilà, donc là, ça coupe, mais après, ça ne coupe plus. Je garde sur 7,6. Je plie en deux. Hop, hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, celui-ci. Il est un peu grand. Ce n'est pas grave. Oui, celui-là, je vais faire une pochette, mais par le bas. Du coup. On va faire comme ça. Je vais prendre mon papier repère. Je coupe. Je garde. Et donc là, je viens replier. De façon à pouvoir faire une petite pochette par la suite. Comme pour les autres, mais dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Et donc là, je vais faire pareil. Avant de coller, je vais en créer. Je pense que je vais couper. Là, je vais rajouter quelques morceaux de papier, mais vraiment pas grand-chose. Non, je vais peut-être faire encore juste le shaker avec vous. Comme ça, vous pouvez voir et ça vous donne une idée aussi. Parce que je trouve que ce n'est pas mal de faire des petits shakers transparents dans les junk. Donc, je vais faire ça. Je vous montre ça rapido, cela. Et puis, voilà. Si je veux ajouter des papiers, je vais regarder ce que ça donne déjà au niveau de l'épaisseur des livrets. Si je veux ajouter des papiers, je le ferai hors caméra. Parce que dans l'idéal, j'aimerais bien faire cette vidéo en une fois. Dans l'idéal, je dis bien. Après, si je n'arrive pas, tant pis. Ce n'est pas grave. Je me mets, voilà, une heure. Petite vidéo d'une heure. Voilà, donc là, c'est fait. Voilà, ça fera ma petite pochette. Je vais mettre ma colle. Voilà, donc là, c'est bon. Et l'autre, la deuxième. Voilà. Alors ensuite, donc, pour les shakers, comme je vous avais dit, alors, donc là, c'est des petites pochettes transparentes. Donc, comme celle qu'on trouve chaque action. Mais là, je les avais achetées en Allemagne, pardon, celle-ci. Donc, ça mesure combien ? Oh mon Dieu, pile poil, 7,6. Donc, c'est parfait. Donc là, ce que je vais faire. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur ? Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'ai des petits... Des tout petits éphémérats qui pourraient aller dedans. Vraiment des tout petits trucs. Je suis en train de fouiller dans mon bordel. Pour voir si je trouve quelque chose. Vous voyez, même les toutes petites pochettes, là, que j'avais trouvées sur Pinterest et imprimées. Même ça, ça ne rentre pas. C'est trop gros. Pour vous dire la taille du truc. Ah, il y a une couronne. Est-ce que la couronne... Oh non, c'est trop gros aussi. Wouah ! Le tout qui est trop gros, ça ne va pas. Alors, attendez, on va trouver autre chose. On va trouver un truc pour mettre dedans. J'ai des espèces de petits timbres comme ça. Oui, même ça, plier en deux, ça va faire trop gros. À moins que... Ah non, ça pourrait aller. Donc, je vais coller ça sur une partie et mettre des petits sequins de l'autre. Oui, on va faire ça. Prendre des petits timbres comme ça, des espèces de petits stickers. Du coup, il faut que je prenne des sequins. Alors. Alors, alors, alors. Du coup, je vais utiliser dans les teintes de verre. Voilà. Ça ira très, très bien avec. Donc, alors, ce que je fais... Oh, et moi, je suis crue, je l'ai plié dans le mauvais sens. Donc, je prends mon petit sachet, je vais le plier en deux. Hop. Je fais pareil avec l'autre. Voilà, je vais le plier en deux. Ensuite, je vais venir déjà coller sur une face. Je ne mettrai qu'un sticker par shaker. Donc, il y en a un qui sera totalement transparent et l'autre, il n'y aura qu'une partie visible. Si j'arrive à enlever la pellicule de protection, voilà. Donc, ça, je le mets sur une face. Voilà. Là, on va le faire sur l'autre. Voilà. Donc, là, je viens coller juste mon... Bon, il n'est pas très droit, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, je viens mettre quelques sequins à l'intérieur pour pouvoir former mon shaker. Alors, je vais déjà ouvrir avant d'en mettre partout. Voilà. Donc, là, je viens mettre quelques sequins. Pas trop non plus, sinon ça va faire trop épais. Donc, là, moi, avec le mien, je suis obligée d'aller à ras. Après, si vous avez la fuse, vous pouvez très bien faire votre petit shaker avec la fuse. C'est encore mieux. Moi, j'ai le pire au graveur, mais bon, je n'ai pas envie de le sortir. Et vu que c'est des petites pochettes, ça ira. Et ensuite, du coup, lorsque vous plirez en deux, il faudra s'assurer qu'il y ait des sequins des deux côtés. Sinon, ça ne sert pas trop à grand-chose. Voilà. Ensuite, lorsque l'on plira en deux, ça fera comme ça. Au niveau du petit livret, on aura des sequins. Je trouve ça plutôt pas mal. J'essaierai de mettre un petit papier imprimé comme ça pour qu'on les voile bien. Hop. Donc, voilà, le premier. Et je fais pareil avec le deuxième. Bon, alors, maintenant, hors caméra, parce qu'on est déjà à 40 minutes. Je vais regarder si je rajoute encore des petites feuilles ou pas. Parce que je pense que mon livret, déjà, enfin, si je mets encore des petites choses à l'intérieur, il ne faut pas non plus que ce soit trop, trop gros. Hop. Alors, attendez, j'ai regardé ce que ça fait au niveau de l'épaisseur. Je vais peut-être rajouter une ou deux feuilles, mais pas plus parce qu'autrement. Voilà, donc là, j'ai mes petits livrets. Je vais regarder ce que ça donne, s'il y a assez d'épaisseur ou pas. Hop. Je pense que je vais rajouter, voilà, vraiment une feuille et ce sera largement suffisant. Il ne faut pas non plus que ce soit trop, trop gros. Voilà, ça donnera ça. Donc, hors caméra, ce que je vais faire, comme ça, vous le saurez. Je vais prendre toutes mes petites pages. Je vais tout ancrer à la distress. Je vais peut-être arrondir les angles. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Rajouter juste une feuille. Et ensuite, on va les coudre ensemble. Mais vous avez déjà un petit aperçu, voilà, de ce que ça va donner. Ça va être trop mignon. Voilà, ça va donner ceci. Trop chou. Bon, on se retrouve tout de suite. Alors, 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 qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, je me suis avancée au niveau du junk. Alors, au niveau de la couverture. Hop, je vais enlever. Normalement, ça doit être sec. Alors, au niveau de la couverture. Donc, comme je vous ai dit, j'ai collé un papier imprimé. Et j'ai rabattu, en fait, l'excédent de tissu pour pouvoir former une petite pochette et mettre à l'intérieur, je ne sais pas, une petite enveloppe, une petite image, etc. Donc, ce qui donnera ceci pour le rendu final. Hop, au niveau de la couverture. Donc, c'est tout mignonné. Et ensuite, pour mes petits livrets. Donc là, je les ai déjà préparés pour les coudre. Donc, je vous montre rapidement. Hop. Alors, j'ai arrondi les angles. J'ai tout ancré, comme je vous avais dit. J'ai fait mes petits tamponnages parce qu'après, ça va être un peu compliqué. Donc, j'ai utilisé vraiment des petits tampons, tout petits, mini Rikiki. Donc, il y en a qui viennent d'Allemagne. Il y en a qui viennent, que j'avais trouvé dans des petits kits chez Action. Hop. Des petits tampons comme ça. Voilà. Des petits feuillages, etc. Donc, pour tamponner. Et ça fait tout mignon. Hop. Donc, voilà. Après, je viendrai mettre des petites enveloppes, des petits tags, etc. Après, quand j'aurai terminé de coudre mes livrets sur le junk. Donc, voilà. Donc, quelques petits tamponnages par-ci, par-là. Voilà. Donc, je vais remettre mes petites pinces parce que la partie la plus chiante va arriver. N'est-ce pas ? En plus, c'est bien petit. Donc, ça va être très, très chiant. Deux fois plus chiant. Hop. Alors, je vais faire, en fait, je vais faire la relure, la couture du livret directement sur la couverture du junk. Donc, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Comme ça. Bon. Par contre, ce qui va être chiant, c'est que les pinces vont me gêner un peu. Mais bon, tant pis. Donc, je vais les faire directement. Hop. Et je viendrai faire un petit charme juste après. Je suis en train de regarder à peu près l'espace qu'il faut. Voilà. Donc, là, c'est la partie où on va rigoler. Alors, je vais prendre mon aiguille. Je vais prendre ensuite. Alors, je vais tester, en fait, le fil que Nathalie m'avait envoyé une fois. Donc, elle m'avait dit qu'elle avait marqué. Donc, c'était des fils très solides qu'elle avait récupérés dans une brocante. Du coup, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de prendre celui qui est le plus blanc possible. Enfin, de toute façon, ce n'est pas très, très grave non plus. On va essayer celui-là, voir. Donc, on va tester tes fils, Nathalie. Voir si ça tient bien ou pas. Et puis, bon, là, on va bien rigoler. Parce que, comme je vous ai dit, au niveau de la reliure, c'est vraiment ce qu'il y a de plus chiant. Alors, déjà, il faut juste que je trouve le début. Je suppose que je dois enlever ça. Voilà. C'est pas mal, le système, là. Mais ça se trouve, c'était la fin. Non, je ne pense pas. Oui, ça se trouve, ça, c'était le début. Et j'ai fait ma couetche. Oh, non. Bon, ce n'est pas grave. On va l'ouvrir par le centre. Hop. Voilà. Alors. Bon, c'est vrai qu'il a l'air d'être quand même assez costaud. Donc, comme je vous l'avais dit dans la vidéo tuto, on utilise quatre fois. On fait quatre fois la longueur du junk pour la couture. Hop. Donc là, je vais le faire deux fois vu qu'il y a deux livrets. Comme ça, je suis tranquille. Ensuite, bon, voilà, je fais ça avec vous. Et puis, la partie déco, je ferai quelques petites choses avec vous. Et je vous montrerai le final à la fin de la vidéo. Parce que si j'ai encore m'amusé à vous montrer comment je fais mes petits tags, etc. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc là aussi, je vais coudre un livret avec vous. Déjà, avoir le temps que ça met sur tout ça. Faire un livret avec vous. Et puis, peut-être que le deuxième, je le ferai hors caméra. Enfin, je dirai en fonction du montage, etc. Comment que ça se passe ? Alors, donc comme d'hab, je prends mon aiguille. Hop là. Donc ça, c'est le deuxième fil. C'est vrai qu'il a l'air d'être assez costaud quand même, ce fil-là. Il a l'air d'être pas mal. Donc comme je vous ai dit, je vais coudre directement. Donc je vous mets dans le petit « i ». Le tuto pour relier un junk. Alors attendez, ce que je vais faire, ce sera plus simple pour moi aussi pour l'instant. Je vais mettre la pince directement là-dessus. Donc ça, ça m'évitera de me planter. Voilà, on va faire comme ça. Et c'est parti, mon kiki. Pour coudre. Alors, on part du milieu. Donc là, faites bien attention à vos doigts de l'autre côté. J'aurais peut-être dû percer avec mon pique. Oui, mon pique. Alors celui-là, je le cherche à chaque fois dans mon pot. Je ne le trouve jamais. Je vais le mettre accroché devant comme ça. Voilà. Je pense que je vais percer d'abord. Ce sera plus simple. Et c'est fait pour en plus. Voilà, donc là, je traverse. Je vais fermer trois trous. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Parce que même s'il n'y a pas grand-chose, il y a quand même de l'épaisseur. Et le dernier, à peu près là. Hop là. Donc là, j'ai fait mes trois trous. Donc maintenant, je peux passer mon aiguille. Hop. Donc là, vu qu'il y a le truc, ça va être un peu plus chiant. Je regarde à peu près où c'est que ça tombe. Là. C'est comme d'hab la partie la plus reloue. Allez, voilà. Ah non, je ne tire pas trop parce que là... Ah non, reste là toi. Hop. Je passe par le trou du bas. Et il faut que je ratterrisse au milieu. Ah, impec. Bon, ben ça va. Ça n'a pas été aussi terrible que ça. Ah, ben génial. Alors, on ne voit pas ça que je me souviens. C'est top. Bon, ben ça va. Je n'aurais pas trop galéré. Donc ensuite, je fais un nœud. Et puis, mon petit livret est fixé à la couverture. Donc, c'est génial. Et un troisième pour être sûr. Oh, nickel. Bon, vous voyez, ça se voit un petit peu au niveau du fil. Je ne sais même pas si vous voyez. Au niveau du fil de la couverture, mais bon, c'est vraiment très, très léger. Et ensuite, je vais venir faire le deuxième. Et voilà, j'ai la relure. Hop. Ouais, non, on ne voit même pas les... Enfin, c'est vraiment très, très léger. On ne voit même pas les petits fils. Et du coup, j'ai mon mini-junk. Oh, c'est trop chou. Vous voyez, ça fait sympa le petit shaker avec les sequins à l'intérieur. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, les petites feuilles. Je vais remplir, mettre les petites pochettes. Oh, c'est excellent. C'est vrai que c'est mignon quand c'est tout petit, comme ça. Hop. Voilà, l'autre shaker avec le petit timbre collé de l'autre côté. Voilà, ici, on arrive au livret. Ah, trop bien. Et du coup, voilà ce que ça donne. Bon, ben voilà. Donc, exactement la même taille que celui de... Oh, que celui de... On a l'impression qu'il est un petit peu plus grand, alors que j'ai pris les mêmes dimensions. Ouais. Je crois qu'il y a... Ouais. Deux, trois millimètres de plus. Bizarre, mais bon. C'est trop chou quand même en miniature. Voilà, voilà. Alors, donc du coup, ce que je vais faire... Bon, ça, je le ferai hors caméra parce que vous savez comment je procède. Je vais regarder pour mettre une ou deux petites enveloppes parce qu'il est déjà quand même assez large. Mais c'est vraiment trop mignon. Alors, ce que je vais faire... Donc, je vais juste faire une ou deux petites enveloppes. Ça, je remis avant de la perdre, mon aiguille. Mon pick-up. Bon, pour le petit charme, je pense que je vais faire pareil. Je vais le faire en version mini. Je ne vais pas faire comme Carole. Parce qu'elle, je ne sais pas comment elle a procédé. Ah oui, donc elle en a fait un vraiment petit mini. Elle l'a collé en haut de la tranche. Moi, je vais essayer de faire un petit... Enfin, de bidouiller un petit truc, je vais voir. Mais c'est trop chou. Alors, je ne sais pas si en faisant une enveloppe avec ça, si ça va rentrer ou pas sur une page. Je vais voir. Donc, ça, c'est une perfos Stampin' Up. Bon, c'est un très, très vieux modèle. Donc, je ne sais même pas s'il existe encore ou pas. Et je voulais prendre du papier comme ça. Non, celui-là. Du papier comme ça que j'avais vieilli au café. Et du coup, alors là, je ne le mets pas sur mon plateau en verre. Je n'ai pas envie de le flinguer. Je vais juste, voilà, passer le papier et puis presser. C'est tout. Comme par hasard, il fallait que ma fleur se coince dans la perfos. Bon, voilà, elle est un petit peu pliée, mais c'est parce qu'elle s'est coincée, cette bourrique. Et encore une fois, comme le papier, c'est du papier 15-15 et qu'il est assez fin, ça a du mal à couper. C'est chiant. Du coup, vous pliez tout ça. Je suis hors champ, je suis sûre. Et ça vous fait une toute petite enveloppe. Alors, est-ce que ça rentre dessus ? Oh, nickel ! Voilà, je vais en faire une deuxième. Voilà, du coup, ça vous fait ça. Ça vous fait les plis et tout. C'est bon, le premier cas, je l'avais acheté d'occasion et la personne n'a pas été très, très honnête. Vu qu'il faut vraiment appuyer comme une folle dingue dessus pour que ça fonctionne correctement. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Et ensuite, vous pliez. Et vous avez votre petite enveloppe. Je vais en faire une version enveloppe. Oui. Et vous mettez de la vacheur à papa dehors. Oui. Je vais en faire une. Il y a Poussin qui est arrivé. Une version enveloppe. Et je vais faire la deuxième. De façon à ce que ça fasse... Papa, il croit que la vacheur ? Oui, mon cœur. Ça fasse comme ça et qu'on puisse ouvrir. Je vais mettre une petite bricole à l'intérieur. Il y a ouf à la peau de la garage. Oui, mon cœur. T'as entendu ? Oui, j'ai entendu. Je vais en créer. Il m'a fait peur, je ne l'ai même pas entendu arriver. Pire que les chats. Tu es pire que les chats, Poussin ? Quoi ? Tu es pire que les chats. Non, papa, il a mon pied. Hop. Et ensuite, je vais les coller. Je vais décorer mon junk. Je vais mettre des petits tags, des petites choses, etc. Je vais mettre un petit point de colle sur l'arrondi pour pouvoir former ma petite enveloppe. Je vais déposer ma colle. Voilà. Et on a notre mini enveloppe qui est faite. C'est tout mignon. Et du coup, alors, je vais venir en mettre, je vais en mettre déjà, enfin, pop, 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 pop. Donc, je vais en mettre deux. Je vais en mettre. Donc, on va en mettre une ici. Voilà. Où est mon cœur ? Il n'a pas touché, gongel. Tu n'as pas touché ? Non. C'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien, mon chat. Il a fait un gros dodo. Tu as fait un gros dodo ? Oui. Ah. Il n'a pas touché. Il a le deuxième. Donc, là, je vais déjà le plier de façon à ce que ça fasse mon petit truc. Alors, comme ça, comme ça et comme ça. Et je viens de remettre une petite image ou autre chose à l'intérieur. Et on va le coller. On va le coller. On va le coller. On va le coller où ? Allez, on va le coller là. Voilà. J'espère que j'étais dans le champ. Bon. Alors, comme je vous ai dit, je vais terminer la petite déco de ce junk. Et je vous montrerai le résultat final. Mais voilà, déjà, vous avez une première idée de ce que ça peut donner. C'est tout mignon. J'espère que ça plaira à Carole. Voilà. Bon, alors, à tout de suite. Voilà. Donc, j'ai terminé le mini junk journal de Carole. Donc, nous sommes le lendemain parce que j'avais commencé le dimanche 23. Donc, là, nous sommes le 24. Et je viens donc de le terminer. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Chose franchement improbable. Il faut le voir pour le croire. Et si on m'avait dit un jour que ça m'arriverait, j'aurais jamais cru. Donc, j'étais en train de scraper tranquillement. Donc, à savoir que ma scrap room, en fait, se trouve au même niveau que le garage. Donc, il y a la buanderie, mon garage, etc. Et que mon mari a créé la pièce là. Voilà. Et donc, jour de canicule, ce que j'ai fait, vu que c'est une pièce où il fait frais, il y a le vide sanitaire qui n'est pas très loin, etc. J'ai laissé la porte de ma scrap room ouverte. Donc, j'étais en train de scraper tranquillement. Il n'y avait aucun bruit. Donc, c'était cool. Et là, vous savez, j'ai eu cette sensation quand on regarde droit devant soi, mais qu'on voit qu'il y a quelque chose sur le côté qui bouge ou enfin bref. Donc, c'était cette sensation là. Là, je tourne ma tête. Mon Dieu, j'ai fait un bond de 100 mètres. Voilà. J'étais voir les étoiles. Non, je rigole. Mais j'ai fait un bond sur ma chaise et j'ai eu la peur de ma vie. Je vous mettrai une photo parce que franchement, il faut le voir pour le croire. Et là, je tombe nez à nez avec un hérisson, un bébé hérisson. Alors, comment il a atterri là ? J'en ai strictement aucune idée. Je ne sais pas comment il a atterri dans mon garage. Pour l'instant, il s'est planqué dans le vide sanitaire, donc ce n'est pas pratique. Je vais essayer avec mon mari de le récupérer et puis on va essayer de le mettre dehors. Mais je vous mettrai une photo parce que je suis sûre que si je vous dis ça comme ça, vous ne me croirez pas. Et c'est vrai, il y a un hérisson qui s'est pointé dans ma scrap room. Bref. Voilà, donc c'est un bébé. Il était petit, mais il faut que je le récupère et que je le remette dehors parce que je sais que j'ai des hérissons derrière chez moi. Et ça doit être un petit du couple qui vient manger. Bref, voilà, aparté terminé. Donc, j'en reviens au mini junk de Carole. Alors, voilà comment il se présente. Bon, vu la petitesse du truc, forcément, vous vous doutez bien que je ne peux pas faire une super méga grosse déco dessus. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai utilisé un embellissement en bois que j'ai embossé à chaud en utilisant de la poudre Jasmine Isink, la marque Isink. Donc, c'est de la poudre blanche. Ensuite, sur le dessus de cette petite fleur en bois, je suis venue coller un petit nœud fait au crochet. Donc, je crois que c'était Nathalie qui m'avait fait ce petit nœud là, si je ne dis pas de bêtises. Avec, ça fait un petit dégradé de blanc vers le bleu très pâle, rose aussi. Vraiment très chouette. Ensuite, une petite bannière où je suis venue mettre le mot amitié. Voilà, petite bannière sur du papier vieilli au café. Ensuite, pour le charme, le tout petit charme, je trouve ça tellement mignon. Donc, j'ai pris un petit anneau. Voilà, j'ai percé la tranche et je suis venue mettre mon charme. Donc, j'ai simplement mis, parce que vous vous doutez bien que je ne peux pas mettre un gros truc non plus. J'ai mis un tout petit nœud satiné rose. Ensuite, comme pour celui que Carole m'a fait, j'ai fait des petits pendants avec des petites perles de rocaille. Ici, des petites perles de rocaille et antre, je suis venue mettre des sequins. Je ne sais pas si vous allez voir, en forme de feuilles, de fleurs, des petits sequins roses. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Hop, voilà. Donc, j'ai fait ça et j'ai mis une toute petite breloque métallique en forme de petite clé. Voilà ce que ça donne pour le petit charme du côté, mais il est vraiment minuscule. Alors, en fait, je vous disais que le mien était plus gros que celui de Carole. Pour la simple et bonne raison, parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre, j'ai pris exactement la même mesure. Pour la simple et bonne raison, en fait, que le tissu que j'ai recouvert est un petit peu épais. Et du coup, il y a cette épaisseur-là que l'on retrouve. Et c'est pour ça que les 2 mm qu'il y a en plus font qu'il est un petit peu plus grand. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ensuite, pour la fermeture. Donc, Carole avait utilisé un élastique pour le fermer. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis deux œillets en forme de cœur, deux petits œillets roses. Et je suis venue passer en fait un petit ruban en organza rose aussi, où j'ai fait un œuf. Donc voilà, on va le découvrir. Bon, après, il n'y a pas grand-chose de plus par rapport à ce que je vous avais montré. Enfin, à part quelques embellissements, mais bon. Alors, je vais me mettre là et je vous montrerai. Donc, comme je vous ai dit ici, j'ai fait une petite pochette avec le rabat du tissu. Ici, on a une enveloppe dans laquelle j'ai mis un tout petit bout de papier où j'ai tamponné. Donc là, c'est une plume pour écrire à l'encre de chine. Voilà. Enfin, à l'encre tout court même. Hop. Ensuite, je me mets un peu plus près, comme ça, vous verrez correctement. Donc, je vous le fais découvrir rapidement. Vous l'avez déjà vu. Donc là, on a le petit shaker, les tamponnages. Ici, la petite pochette, je suis venue. Je crois que j'entends mon hérisson. Je suis venue mettre une toute petite enveloppe que j'ai fait avec une chute de papier. Donc, j'ai perforé un papillon. Hop, voilà. J'ai fait une petite enveloppe. Je crois que j'entends mon hérisson. Ensuite, donc là, j'ai tamponné un petit oiseau. Ça, je vous avais montré déjà. Hop, hop. Ici, dans la petite pochette, j'ai fait un tag. Hop. Avec un petit embellissement, enfin, un petit papier imprimé avec des roses. Voilà. Ensuite, au niveau du centre du livret pour la reliure, j'ai mis des petites découpes faites avec une perfo fleur. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait une toute petite pochette. Là aussi, avec des chutes. Je suis venue, là aussi, perforer un petit papillon dans du papier partition. On ouvre et on a une petite pochette avec, justement, des découpes de ces petites fleurs-là. Je ne vais pas vous les sortir parce que c'est tellement minuscule où vous vous doutez bien. Regardez-moi ça. C'est tout petit, petit. Mais c'est vrai que, voilà, c'est vraiment, c'est super mignon à avoir. Mais c'est difficile à travailler quand même, je trouve, cette taille-là. Donc, ici. Ah, j'ai oublié de mettre un truc. Il va falloir que je remplisse l'enveloppe. L'enveloppe est vide, mais je vais la combler. Ensuite, ah oui, alors là, ça a traversé. J'avais mis un petit... Hop, bon, c'est pas grave. J'ai mis un petit stickers avec une fleur, ici. Ici, on a un petit tag où j'ai mis... Alors ça, c'est un morceau de Washi. Et ça représente une machine à coudre. Hop, donc la partie sequin, avec le shaker. Là, ben, comme elle, j'ai mis donc un petit trombone avec un timbre. Un timbre. Hop, donc là, le premier livret est terminé. On attaque le deuxième. Ici aussi, j'ai mis un petit stickers fleuri. Donc là, j'ai remis parce que clairement, voilà, ça fait déjà trop épais. Vu la taille, ça se remplit vite. Hop. Ici, un autre tag avec un autre morceau de Washi. Donc là, j'ai détouré la forme ovale. Voilà, donc là, les petites fleurs, toujours. Ici, bon, je vais ouvrir. Donc ça, c'est toujours fait avec la perfo Stampin' Up. Donc j'ai mis un timbre. Voilà, République française. Voilà, un petit timbre. Je vais refermer. C'est minuscule. Donc le petit timbre à l'intérieur. Ici, le même procédé que tout à l'heure. Une petite enveloppe faite avec une chute de papier que j'ai glissée dans la pochette. Et on arrive à la fin. Le shaker. Ici, un petit tag avec un peu stickers. Là aussi, avec une rose. Ça fait assez chabby. Et voilà, donc la dernière page. Le tampon fait main par Miss Mium Mium avec le petit chat. Et là, encore une fois, une petite enveloppe avec cette fois-ci à l'intérieur un tamponnage. Donc là, c'était un petit morceau de règle. Voilà. Hop là. Bon, je vous ai présenté ce mini-mini-junk. Voilà, c'est pour ça que je n'en ai pas mis plus. Vous voyez, je n'arrive déjà pas à le maintenir fermé. Il est déjà bien rempli. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout qui est rempli. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo comme ça où je scrape sans forcément vous expliquer des choses, si ça vous intéresse ou pas. J'essaierai d'en faire un peu plus souvent. Mais en tout cas, ça a été ça a été rigolo de travailler sur une surface aussi petite que ce junk là. Donc c'est vraiment le tout premier que je fais qui est vraiment aussi minuscule. Mais moi, ça, je n'arrive même pas à passer mon nœud. Voilà. Hop. Donc sur une surface aussi petite que ça. C'est franchement rigolo. C'est beaucoup plus difficile qu'aggro, mais c'est vraiment très, très rigolo. Et puis, c'est vrai que c'est trop mignon. On craque devant la taille de ce truc là. Et franchement, plus petit, je ne sais pas si possible. Si, je suis sûre que ça peut être possible, mais ça serait compliqué. Regardez-moi ça. Je n'arrive même pas à refermer le truc. Ouais, tout à l'heure, je l'avais coincé entre mes jambes. Ah, ça y est, on y arrive. Voilà. Je vous mettrais vraiment deux, trois photos. Parce que vous imaginez bien que pour faire une photo de ça, c'est un peu chaud. Mais bon, voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. et la présentation de ce mini, mini junk aussi. Maintenant, je vais emballer tout ça et puis l'envoyer à Carole. Bon, en tout cas, c'est vraiment trop, trop chou. Là, ces petits, ces mini junk, là, c'est trop chou. Moi, j'adore, je suis fan. Bon, même si le mien est un petit peu plus gros, le défi est presque relié, on va dire. Voilà, je pense que tu ne m'en voudras pas, Carole. Voilà, plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Voilà, on vient de récupérer le petit hérisson qui s'était planqué en dessous d'une palette. Donc là, j'ai mis dans un pot et on va le relâcher dehors. Donc là, c'est la nuit, comme vous le voyez correctement. Mais on va le remettre dehors. J'espère qu'il va retrouver sa maison. Un petit bébé. Ah ben, maintenant, il ne veut plus sortir. Hop, c'est ça, mon pépère. Il est trop beau. Ah oui, comment tu as atterri chez moi, toi ? Hum ? Et le voilà. J'espère qu'il va trouver ses repères. Il a eu peur une crache dessus. Je te laisse tranquille. Je te laisse passer sur moi etüneuse. Le petit bébé. Ah oui ! Merci.